Dans cette vidéo, je vais énumérer 5 signes qu'une fille ou qu'une femme t'aime, peu importe, d'accord ? Parce que là, je reçois plein de messages des hommes qui veulent connaître comment savoir si une fille t'aime, d'accord ? Et ça peut être bien sûr une fille que tu viens de rencontrer ou ça fait longtemps que tu la connais, d'accord ? Mais tu es confus, tu veux être réellement situé, tu veux vraiment savoir si elle t'aime ou si elle ne t'aime pas, d'accord ? Donc là, j'ai fait cette vidéo pour vous bien sûr. Et ce qu'il faut savoir les gars, les femmes elles ne sont pas comme nous, d'accord ? Elles s'expriment dans les signes, dans les faits et gestes. Les femmes, quand elles sont amoureuses de toi, elles te le prouvent dans les signes. Et quand aussi elle n'est pas amoureuse de toi, elles te le prouvent aussi dans les signes, d'accord ? Donc maintenant les gars, ça va dépendre de vous. Si vous voulez aussi que je fasse une vidéo sur comment savoir si une fille ne t'aime pas, ça dépend de vous, d'accord ? Si cette vidéo, elle marche bien sûr, vous partagez, vous likez, vous commentez, d'accord ? Pour toucher aussi plein d'hommes qui sont dans la même situation que vous, qui veulent connaître comment savoir si une fille t'aime, d'accord ? Donc tout dépend de vous. Pour tous ceux qui sont là pour la toute première fois, merci d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne qu'on appelle le vrai homme. Ici, tu rentres mouton, tu sors lion. Commençons par le premier signe qu'il faut savoir, d'accord ? Elle t'envoie des SMS. Et il faut savoir que quand une fille t'aime, elle ne peut pas s'empêcher de ne pas t'envoyer du testo, là non, d'accord ? Sinon, si elle ne le fait pas, elle ne sera pas en l'aise, elle ne sera pas tranquille. Après, ça dépend des filles. Il y a d'autres qui t'envoient des SMS, il y a d'autres qui t'appellent au téléphone pour que vous puissiez causer, d'accord ? Elle va toujours t'envoyer un SMS et elle veut tout le temps échanger avec toi, parler avec toi, d'accord ? Et pendant que vous causez un SMS, elle rebondit toujours, elle te repose toujours des questions, des questions. Genre, elle veut que la conversation dure, d'accord ? Donc, c'est pour cela, à chaque fois, elle rebondit, elle te repose des questions, des questions. Ça peut être des questions, genre, comment t'as passé la journée ? Est-ce que tu as mangé ? Tu t'es lavé ? Qu'est-ce que tu vas faire demain ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Des questions, plein de questions, parce que là, elle ne veut même pas mettre fin à la conversation. Et puis, pendant que vous causez, pendant que vous échangez des SMS, elle t'envoie double testo, tu n'as même pas encore le temps de reprendre à l'autre, et puis, baf, elle relance encore un autre. Donc, c'est pour te dire que, réellement, elle est là, elle veut prendre tes nouvelles, d'accord ? Mais après, il faut savoir, il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres qui sont plus ouvertes, qui sont plus franches, d'accord ? Il y a d'autres aussi qui sont audacieuses, d'accord ? Même si elles t'aiment, d'accord ? Elle veut un peu jouer au jeu, pour ne pas que tu aies cette impression qu'elles t'aiment, d'accord ? Les appels et les testos, une fille qui est amoureuse, qui t'aime, elle va toujours le faire. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, d'accord ? Ensuite, le deuxième signe, d'accord ? Elle veut traîner avec toi, d'accord ? Une fille qui t'aime, qui est amoureuse de toi, elle veut passer assez de temps avec toi, d'accord ? Elle veut tous les jours que vous soyez ensemble, vous traîner ensemble, vous monter ensemble, vous descendez ensemble, d'accord ? Donc, elle ne pourra jamais s'empêcher de ne pas te voir. Non, 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 c'est impossible. Et une fille qui t'aime, en fait, c'est celle-même qui te propose de te voir. Elle veut tout le temps te revoir. Ah, genre, demain tu fais quoi ? Après demain tu fais quoi ? Et j'ai un plan, je veux qu'on fasse ça, je veux qu'on aille là-bas. Tu vois, tous les jours, elle veut te mettre dans sa situation, elle veut te mettre dans son plan, en fait, d'accord ? Ah, je veux faire ça, je compte faire ça, je veux que tu viennes m'accompagner, je veux que tu fasses ça avec moi, d'accord ? Donc, c'est des signes, ce n'est pas le genre de fille qui annule les rendez-vous à la dernière minute. Tu t'envoies un testo et tu dis, non, écoute, on ne pourra pas se voir, désolé, c'est comme ça, c'est rentré comme ça, d'accord ? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre qu'une fille qui t'aime, d'accord ? Elle est même pressée de te voir, elle sera toujours à l'heure avant toi, quand vous fixez un rendez-vous, elle est là tout le temps près de toi, parce qu'elle t'aime, d'accord ? C'est ce qu'il faut savoir, elle est amoureuse de toi, donc, elle veut ça. Le troisième signe, d'accord ? Elle te pose des questions. Pourquoi elle te pose des questions ? Parce qu'elle veut apprendre à te connaître, d'accord ? Et les genres de questions qu'elle va te poser, c'est des questions intimes, d'accord ? Des questions sur toi, sur ta vie, sur ta famille, tes amis, les choses qui te passionnent dans la vie, d'accord ? Et qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ? Donc, c'est ce qu'il faut savoir, qu'une fille qui est amoureuse, elle veut tout connaître sur toi, tous les détails, tout. Déjà, elles sont curieuses de nature, elles sont venues au monde comme ça, d'accord ? Et surtout, surtout, il y a deux questions. Si elle ne te pose pas ces deux questions, c'est qu'elle ne t'aime pas, mon gars. C'est quoi ces deux questions ? Est-ce que tu parles à d'autres filles ? Est-ce que tu es en couple ? Si une fille ne te pose pas ces deux questions, parmi toutes ces questions que j'ai énumérées, si elle ne te pose pas ces deux questions, c'est qu'elle ne t'aime pas. Sois clair, d'accord ? Pourquoi elle te pose ça ? Elle veut connaître réellement sa position et sa situation, d'accord ? Pour savoir si elle a une chance avec toi, si tu es célibataire, ou à part elle, est-ce que tu parles à d'autres filles, d'accord ? Donc, elle veut tout savoir, elle est curieuse, elles sont curieuses, elle veut savoir ça, d'accord ? Si elle est la seule fille avec qui tu parles, oui, bien sûr. Si elle est la seule fille avec qui tu parles, que tu échanges en SMS ou au téléphone, peu importe, d'accord ? Elle va être sûre de ça, d'accord ? Et si tu es célibataire, là, elle se dit quoi ? Elle se dit qu'elle a tout l'échange de ses côtés de sortir avec toi. C'est ce qu'il faut comprendre, d'accord ? Si une fille ne te pose pas ces deux questions, est-ce que tu es en couple ? Est-ce que tu parles à d'autres filles, à part moi ? Laisse tomber, c'est mort, elle ne t'aime pas, d'accord ? Parce que ces deux questions, elle ne pourra jamais s'empêcher de ne pas te le poser. C'est impossible, mon gars ! C'est impossible, ça ! C'est ce qu'il faut comprendre, les gars, d'accord ? Ensuite, passons au quatrième signe, d'accord ? Elle te fait des compliments. Et il faut comprendre qu'à chaque fois qu'elle va remarquer un nouveau truc sur toi, elle va toujours complimenter. Ça peut être ta nouvelle coupe de coiffure, d'accord ? Ou ton style vestimentaire, ta façon de ta vie, elle aime bien, ou tu as une nouvelle chaussure. En tout cas, les petits détails, d'accord ? Chaque fois que tu as un nouveau truc sur toi, elle le complimentera, d'accord ? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, qu'elle ne pourra jamais s'empêcher de ne pas te complimenter parce qu'elle veut te faire savoir que tu l'attires, d'accord ? Que tu es un homme attirant, elle aime bien ton style, elle kiffe bien ta façon de faire, d'accord ? Et il faut comprendre que les filles ne complimentent pas n'importe qui. Elles complimentent seulement quelqu'un qu'elles aiment. C'est ce qu'il faut comprendre. Elles ne complimentent pas n'importe qui, d'accord ? Ça peut être, d'accord ? Sous tes réseaux sociaux, d'accord ? Sur Instagram, Facebook, ainsi de suite, d'accord ? Elles te complimentent, elles like tes photos, elles font des compliments dans les commentaires, d'accord ? Elles font tout ça, c'est pour que tu puisses savoir, d'accord ? Pour que tu puisses la remarquer, pour que tu puisses comprendre que je suis là, remarque-moi, je t'aime bien, d'accord ? Elles le font comme ça, parce qu'elles s'expriment dans les signes, d'accord ? Et ensuite, passons au dernier signe, d'accord ? Le cinquième, elles se souviennent des choses que tu dis, d'accord ? Ça peut être une histoire sur ta vie que tu l'as expliquée quand tu étais encore plus jeune, gamin, d'accord ? Ou des choses que tu es vraiment d'accord ? Elles se souviennent toujours. Elles te diront, un jour tu m'avais dit ça, un jour tu m'avais dit ça, un jour tu m'avais dit ça. Donc les gars, ça, ça ne nous manquera jamais, d'accord ? Parce que quand une fille est amoureuse, elle est attentive, elle est curieuse, elle t'écoute parler, d'accord ? Tout ce que tu diras, elle va le garder, parce qu'un jour elle va te le rappeler, toi tu as déjà oublié, mais elle te rappellera, ah, tu m'avais dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Donc c'est ça les gars, c'est ce qu'il faut comprendre, ces signes sont incontestables, d'accord ? Donc c'était tout pour la vidéo, merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et donc c'était ces 5 signes qui sont incontestables, qui montrent, qui prouvent qu'une fille t'aime, d'accord ? Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire gentiment, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour être averti quand il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne qu'on appelle le vrai homme. Ici, Durant Mouton, tu sors Lyon.